alors pour aller un peu plus loin sur cette notion de mélange on va effectuer trois tests en chimie quand on effectue des tests on le fait toujours sur de petites quantités de petits volumes de liquide puisque une fois que le test est réalisé tout part à la poubelle ou ou à l'évier donc pour ça on va effectuer des tests dans des tubes à essai alors vous souvenez que le tube à essai il a une base qui est arrondie ne peut pas tenir debout tout seul du coup on est amené à utiliser un support que l'on appelle un porte tube donc là j'ai déjà préparé les trois tubes puisque j'ai introduit un volume à peu près équivalent d'eau liquide en utilisant une piscette d'accord donc ça j'ai déjà effectué la première partie mon objectif maintenant c'est de comparer le comportement de différentes sortes de solides lorsqu'ils sont introduits dans de l'eau donc on va effectuer trois mélanges avec de l'eau bien sûr mais on va changer les sortes de les sortes de solides dans le premier tube à essai je vais ajouter quelques grains de chlorure de sodium c'est le vrai nom chimique du sel tout simplement donc pour ça j'utilise une spatule et j'utilise la partie et j'utilise l'extrémité la plus étroite pour vraiment prélever une toute petite quantité donc c'est vraiment quand j'ai une petite quantité c'est vraiment quelques grains voilà deux sel donc dans le premier dans le premier tube ensuite on va procéder de la même façon dans le deuxième tube et là ce coup ci je vais rajouter du sable et enfin troisième test même principe et ce coup ci je rajoute quelques grains de sucre c'est à dire de sa carotte très petite quantité on va quand même effectuer une agitation donc pour effectuer l'agitation je vais tout simplement utiliser un agitateur en verre donc il faut être vigilant quand on utilise un agitateur puisqu'il est en verre que le tube à essai est en verre donc on ne va pas agiter fortement la verticale on effectue des petits mouvements pour effectuer l'agitation la même chose pour le deuxième mélange et une agitation pour le troisième mélange et maintenant on passe à l'observation quand on observe le mélange d'eau liquide et de sel et bien on observe plus que du liquide et un liquide incolore d'ailleurs donc on pourrait supposer que le sel a disparu ou que le sel est devenu liquide alors ce n'est ni la première hypothèse ni la deuxième hypothèse d'accord tout simplement le sel a subi ce qui s'appelle une dissolution dans le deuxième cas de figure je sais pas si vous parvenez à bien l'observer mais au fond du tube à essai on arrive à apercevoir des grains de sable qui malgré l'agitation eux n'ont pas pu subir de dissolution enfin troisième cas de figure l'eau liquide avec le sucre et comme pour le sel le sucre a subi donc une dissolution et n'est plus visible à l'oeil nu je vais reprendre le mélange d'eau salée et là je veux venir rajouter une bien plus grande quantité de celle dans ce premier mélange on agite et là on se rend compte et d'ailleurs même si je poursuivais mon agitation sur un temps plus long que désormais tout le sel ne peut pas se dissoudre et qu'il y a du sel qui reste visible à l'oeil nu au fond on parle dans ce cas de saturation si on reprend le situation un peu qu'on avait vu tout à l'heure avec la grenadine ou l'infusion de thé ou la préparation de café soluble on voit là aussi que on a effectivement bien des mélanges mais en fonction du solide qui est introduit dans l'eau liquide alors des comportements vont être différents initialement le sel et le sucre vont être capables de subir une dissolution dans l'eau à condition d'être introduit en petite quantité tandis que le sable lui ne sera jamais capable de se dissoudre dans l'eau dernière chose si on rajoute une trop grande quantité de sel ou de sucre je ne l'ai fait que dans le cas du sel mais c'est équivalent dans le cas du sucre également au delà d'une certaine quantité de solide à porter alors l'intégralité du solide à porter ne pourra plus se dissoudre c'est à dire que l'eau à une certaine capacité à dissoudre une certaine quantité de solide on parlera dans le cas du sel et du sel de solides qui sont solubles et qui ne seront plus visibles à l'oeil nu introduit en petites quantités on obtiendra ce qui s'appelle alors un mélange homogène puisqu'ils ne sont plus visibles à l'oeil nu tandis que lorsqu'on a un solide qui n'est pas capable de subir une dissolution on parle alors de solide insoluble et on obtient ce qui s'appelle un mélange hétérogène lorsqu'on a atteint ce qui s'appelle la saturation c'est à dire que l'eau n'est plus capable de dissoudre un solide initialement soluble on aboutit finalement là aussi un mélange hétérogène hétérogène